C'est Mme Kamanou et Joséphine Luritain-Kiano, substitut de procureur spécial près de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Très heureuse de vous retrouver. Merci beaucoup, Mme la substitut du procureur près de la Cour de répression des infractions économiques et financières, la CRIEF. Alors, Mme, nous sommes au mois de mars, un mois dédié aux femmes. Le mois de mars en général, et en particulier la journée de 8 mars, la journée internationale de la femme, elles sont consacrées à l'action, à la sensibilisation, à la mobilisation et à la prise de décisions en faveur des femmes. Vous, vous êtes procureur au niveau de cette juridiction. Alors, avant tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Merci pour cette question. Et franchement, vous avez constaté que je suis... J'ai commencé d'abord par mes études de droit à l'université, précisément à l'université générale nationales comptées de Sounfounia. que j'ai eu mon master avec la mention excellent. et c'était en 2006, j'ai eu mon diplôme avec la mention excellent, bien entendu. Et j'ai été cooptée déjà dans certaines universités de la place, précisément à l'université Nesson Mandela de Sounfounia, où j'étais enseignante chercheuse au sein de cette université, de cette dix grandes universités. J'ai eu même mon satisfait site en 2008, en cette qualité, de meilleure enseignante de cours de droit à l'université, et précisément à l'université Nesson Mandela. Et de 2008 en 2010, j'ai eu le concours des auditeurs de justice, c'est-à-dire les auditeurs de justice, c'est-à-dire pour être magistrats, effectivement. Effectivement, après avoir eu ce concours, j'ai suivi au moins deux années de formation au Centre de formation de documentation judiciaire, précisément pour les profanes, on me dit que c'est l'école de la magistrature guinéenne, donc l'intitulé Centre de formation de documentation judiciaire. J'ai eu mon brevet de magistrat après cette formation. Et en 2011, le décret nous a tous ventilés dans l'éjudication, et moi je me suis retrouvée au tribunal de première instance de Maffanco. Et en ma qualité de substitut du procureur de la République, après le tribunal de première instance de Maffanco. Et franchement, j'ai été maître pays intérimaire au sein de cette éjudication, précisément au tribunal de première instance de Maffanco, en ma qualité de substitut du procureur de la République, et j'ai fait au moins dix années au parquet. Dix années au parquet. Parce que j'étais, je travaillais en étroite collaboration avec les services de police judiciaire, au moins de 33 services de police judiciaire. Dix ans, 33 services de police judiciaire, avec quatre services spécialisés, qui relévaient donc du parquet. Et il va sans dire que nous avions assez d'activités accomplies dans le cadre de la poursuite des auteurs d'infractions. Quand je parle d'infractions, je parle des crimes, délits et contraventions. Donc, je faisais en sorte que des personnes soient jugées et condamnées à la hauteur de l'infractions. Et je totalise les dix années d'expérience au parquet. Et c'est cette année, le dernier décret du président de la République, le président, le colonel Mamadi Doubouya, que je remercie d'ailleurs pour avoir porté cette confiance en moi, l'effet de me nommer aujourd'hui par la tête en ma qualité de substitut du procureur spécial près de la Cour de repression des infractions économiques et financières. Il y a un parcours élogieux. Alors, bien avant que vous ne soyez à l'université, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu des classes antérieures, l'élémentaire, le collège, puis le lycée, brièvement ? Parce que certains peuvent être curieux de savoir où est-ce que vous avez fait votre école élémentaire, où est-ce que vous avez fait votre collège, le lycée, comment ça s'est passé ? Je vais vous dire déjà que l'école primaire, je l'ai faite au collège Sangoya. J'ai fait le collège Sangoya, mais j'étais tout le temps la première majeure de ma classe. Et jusqu'au lycée, j'ai toujours été majeure de ma classe, première de ma classe. Et je ne le dis pas pour me vanter, parce que les bulletins de notre enfant sont froids. Et j'ai toujours eu ce courage de suivre ma formation, parce que j'étais toujours scochée sur mes cahiers. Et ce qui fait que j'étais tout le temps majeure de ma classe. Et là, je profite de cette occasion également pour remercier mes parents, précisément mon père et ma mère, qui ont su inculquer des valeurs à moi. Si aujourd'hui je suis là où je suis aujourd'hui, c'est grâce à mes parents, je peux le dire. Parce que mon papa a été très sévère. Je ne parle pas de sévérité, je parle de l'éducation qu'il a su inculquer à moi. Pas méchant, mais sévère. Mais sévère. Dans l'éducation. Et franchement, aujourd'hui, c'est ce qui paye. Parce que ce sont ces efforts qui m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui. Et sur ce, je les remercie. En dehors de votre formation universitaire en Guinée ici, est-ce qu'il y a d'autres formations qui vous avez suivies, soit en Guinée ou à l'extérieur ? Effectivement, j'ai suivi des formations. J'ai eu la chance de bénéficier d'une bourse américaine. Et ça, c'était en 2015. Où, effectivement, je suis allée faire un mois. Une formation qui devait s'étaler à six mois. Qui a été réduite en un mois. Il était question de renforcer nos capacités en droit. Précisement à Lilia Roswell. Ça, c'était la première fois. Ensuite, la seconde fois, c'était dans le cadre des infractions phoniques. Je parle des infractions phoniques, des crimes et délits contre l'environnement. Commis à l'égard de l'environnement. Ensuite, en plus des deux bourses obtenues aux États-Unis, j'ai eu la possibilité également de suivre des formations RTC. Des formations ? Oui, à Régional Training Center. Dans le cadre des investissements... C'est où ça ? À Accra. C'est à Accra. Ça, c'est au Ghana. Ah oui. J'ai pu avoir la possibilité de suivre au moins ces formations. Trois fois de suite, je suis allée à Accra au Ghana. J'ai eu la possibilité d'être mieux formée en matière d'enquête criminelle, des investigations criminelles et comment gérer la scène du crime. Et en plus de ces formations, j'ai pu avoir également la possibilité de suivre d'autres formations en comptant sur OADA. Et ça, c'était en Côte d'Ivoire, organisé par l'École régionale supérieure de la magistrature, l'EF SUMA, qui est au Bénin. Donc, j'ai eu cette possibilité de suivre cette formation sur le comptant sur OADA. Et donc, nous avions la possibilité de postuler également pour être arbitre au compte de la CCJ. Parce qu'après cette formation, on pouvait avoir cette possibilité de postuler pour être arbitre au compte de la CCJ. Et les diplômes aussi en font fort. Vous avez été 10 ans au parquet et vous gérez cette fonction de substitut de procureur. Alors, comment est-ce que vous parveniez à gérer cette fonction en même temps que vous êtes mère de famille ? Votre foyer, gérer à la fin le foyer, votre fonction ? Moi, je trouve qu'il n'y a aucune difficulté. C'est juste l'organisation. Parce que le foyer est tel. Et de l'autre côté, il faut avoir l'amour aussi de ta profession. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, je peux concilier les deux. Je suis avant tout mère de famille, mariée, épouse au foyer. Mon mari aussi, il est magistrat. Il est juge de paix à Télémélé. Et sur ce lieu de Dieu, nous a donné l'opportunité d'avoir moins de quatre enfants. Donc, trois filles, un garçon. Et je ne pourrais que remercier le Seigneur. Une famille de magistrats. Une famille de magistrats. Magistrat debout, magistrat assis. Assis. Et tout se passe dans les merveilles. Parce que, à merveilles, excusez-moi. Parce que je me dis, c'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation. Votre époux est censé vous comprendre parce que vous gérez pratiquement les mêmes fonctions, à peu près. Parce que le juge magistrat assis et celui debout, pratiquement, ils sont dans le même lot. Ils travaillent ensemble. Alors, vous êtes aujourd'hui au cours de répression des infractions économiques et financières, en tant qu'institut du procureur près de cette juridiction. Alors, qu'est-ce que cela représente aujourd'hui ? Parce que c'est quand même rare, chez nous, ici. Oui, effectivement, c'est une innovation chez nous, parce que c'est à l'égard de la sous-région. Parce qu'il y a effectivement les mêmes juridictions qu'on retrouve à Dakar, au Mali, en Côte d'Ivoire. On parle de Gréhi, en Côte d'Ivoire. Et pourquoi pas chez nous ? C'est pourquoi les nouvelles autorités ont essayé d'instituer, d'ailleurs de mettre en place, une cour de répression des infractions économiques et financières. Et cette cour est compétente de connaître de toutes les infractions dont la valeur est égale ou supérieure à 1 milliard de francs guinés. On peut citer au nombre de ces infractions les détruisements de déniers publics, les cas de blanchiment de capitaux, qui sont d'ailleurs récurrents chez nous. Les cas de financement de terrorisme, je sais que la Guinée n'a pas encore eu de cas, mais nous sommes en perpétuelle menace. Parce que tous les pays, on estime que les pays sont menacés de terrorisme. Donc, nous avons aussi... Il y a le volet corruption également. Il y a le volet aussi corruption, il y a autres infractions telles que la traite des personnes d'une certaine envergure. Et il y a beaucoup d'autres infractions qu'on peut retrouver là. On dit souvent que, en tout cas, certains disent que les femmes ne sont pas aptes à gérer certains postes, certaines fonctions. Vous êtes quand même, tout de même, procureure. Vous êtes substitue ici. Vous gérez les affaires, les missions et tâches qu'on vous confie. Est-ce que vous estimez, vous, aujourd'hui, vous êtes déjà au travail. Vous estimez que c'est un travail difficile pour les femmes ? Rien n'est difficile, tout se passe dans la tête. Et il faudrait que les femmes cessent de se dire qu'elles ne peuvent pas. Parce que tout ce que la femme peut, c'est que l'homme... Tout ce que l'on peut, la femme aussi le peut. Donc, moi, j'estime que... Loin de cette idée de dire que la femme ne peut pas, parce qu'il y a telle ou telle autre responsabilité liée au ménage, liée aux enfants, je me dis que c'est une idée aberrante qu'il va falloir mettre tout à fait derrière et constater que la femme aussi a cette possibilité d'être comme l'homme, de travailler comme l'homme. Et c'est pourquoi, moi, je prône beaucoup plus pour l'égalité entre l'homme et la femme sur le plan professionnel, parce que nous avons cette capacité de compréhension, nous avons cette capacité de discernement. Et lorsqu'on met la femme à la tête d'une gestion, la femme gère mieux. Et les statistiques, d'ailleurs, l'ont prouvé que la femme gère mieux que l'homme. Donc, c'est pour dire qu'il va falloir que nous, les femmes, que nous acceptions de nous affirmer et de se dire que tout se passe dans la tête et que nous avons cette faculté de compréhension, cette faculté de gérer mieux. Le domaine de droit, vous y êtes. Aujourd'hui, de quel élément disposez-vous pour convaincre les hommes et les femmes à vue que les femmes puissent aimer, que les femmes aiment le droit et optent pour le droit ? C'est très simple, monsieur le journaliste. D'abord, je suis enseignante après tout. Je donne les cours au centre de formation et de documentation judiciaire que les profs en appellent l'École des Maïsdras. et en plus de cette formation que je donne dans le lit centre, j'enseigne dans les universités de la place. Et j'encourage beaucoup plus les femmes qui suivent ces différentes formations d'avoir beaucoup plus de courage de maîtriser tout ce qu'elles apprennent, d'avoir une maîtrise parfaite. Parce que quand la femme est beaucoup plus expérimentée, ça donne un plus. Parce qu'aujourd'hui, la femme est l'un des facteurs du développement économique et social. Et j'encourage beaucoup plus les femmes à être au cœur de ce développement et précisément de notre société. Alors, nous tendons vers la fin de cet entretien. Est-ce que vous pouvez nous dire le message que vous avez à l'endroit des autorités, des nouvelles autorités, de la transition aujourd'hui en faveur de la femme ? Je vous remercie. À l'endroit des autorités, je remercie d'abord le président de la République, le colonel Mamadi Doubouya, qui, aujourd'hui, dans son gouvernement, s'est retrouvé avec au moins 30% de femmes dans son gouvernement. Parce qu'il y a au moins, je pense, plus de sept femmes qui sont aujourd'hui ministres et qui gèrent tout un département. Et c'est aujourd'hui un plus. Et également, j'attire leur attention beaucoup plus à l'effet d'encourager les initiatives de femmes. Parce qu'il va falloir qu'on encourage l'autonomisation aussi des femmes. Parce qu'une fois que l'on encourage cette autonomisation des femmes, on va s'en dire que les femmes vont apprendre à être beaucoup plus autonomes. Les femmes vont apprendre à être beaucoup plus libres dans leur façon d'agir. Et en plus de ce message que j'ai à lancer à l'endroit des autorités, il y a faire en sorte que aussi les femmes participent effectivement à certaines instances de décision. Donc au niveau des instances de décision, les femmes aussi participent beaucoup plus. Et également faire en sorte qu'il y ait une lutte efficace. Et cela, il va falloir impliquer le ministère de l'Action sociale, le ministère de la Justice, contre les violences faites à l'égard des femmes. Notamment les VBG, les violences basées sur les gens. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame, de votre aimable... de votre disponibilité. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci.